Bienvenue dans ce nouveau café virtuel, on va démarrer dans quelques secondes. Restez avec nous, on démarre ce café virtuel. Trouvez son job idéal avec Bénédicte Hautier de la Manufacture des Compétences. Restez connectés et indiquez-nous si vous nous entendez correctement. On se retrouve donc dans quelques secondes. A tout de suite. ... ... ... ... Hello le monde, j'espère que tu vas bien. Bienvenue en direct de ce nouveau café virtuel. Aujourd'hui, je reçois une invitée qui s'appelle Bénédicte Hautier. Bonjour Bénédicte, comment vas-tu ? Bonjour David, bien, il fait magnifique dehors, c'est qui ? C'est top, alors je vais juste mettre le fait qu'on te voit, voilà, maintenant on te voit. Ah ben non, on ne te voit plus, c'est magique, mon zoom plante encore, je ne te vois plus, c'est génial. Bon, écoute, ne bouge pas, je me redéconnecte, ça me fait le coup, c'est la deuxième fois que j'ai un souci technique avec zoom. Bref, ça arrive, c'est la technique. Donc je me reconnecte dans quelques secondes Bénédicte, ne bouge surtout pas. Et vous non plus, en direct, ne bougez pas, je suis là dans quelques secondes, j'arrive tout de suite, je dois me reconnecter à zoom, qui apparemment bug. À mon avis, il y a quand même pas mal de gens qui utilisent le système et c'est normal qu'à un moment donné ou à un autre, ça sature. Donc logiquement, vous devriez nous voir apparaître ici maintenant. Ouais, voilà, donc normalement c'est bon, on nous voit. C'est génial, donc je vérifie juste que tout se passe bien, mais ça doit être OK. Donc, bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau café virtuel. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Bénédicte. Bénédicte, avant d'aller plus loin et de parler de comment trouver son job idéal, je te propose de te présenter aux personnes qui te découvrent au travers de ce live informel. Bonjour à tout le monde, c'est vraiment une première pour moi. Donc, merci à toi, David, de m'avoir invité parce que c'est une belle expérience et pour se dire que ces périodes un peu bizarres nous permettent de découvrir des nouvelles choses, de s'améliorer au niveau technologique et donc merci. Alors, bien, qui est-ce que je suis? Je suis psychologue de formation et dans ma vie professionnelle, il y a deux parties. Il y a une première partie qui est, je travaille dans l'aide aux personnes plutôt avec des personnes désorientées. Et puis, suite à un accident, je ne pouvais plus porter et donc j'ai dû me réorienter. Et je me suis retrouvée un petit peu par hasard au départ dans l'orientation professionnelle. Et puis, j'ai commencé à vraiment aimer ça, je suis devenue formatrice. Et puis, petit à petit, je me suis formée pour les bilans de compétences, l'orientation professionnelle. Et je trouve que c'est passionnant. Et donc, j'ai choisi de développer mon activité à titre personnel avec la manufacture des compétences parce que j'avais envie d'avoir cette liberté d'accompagner les personnes en faisant du sur-mesure, en m'adaptant à chacun. Et voilà, je me suis lancée dans cette grande aventure de création de mon activité. Génial. Et justement, par rapport à toutes ces expériences et toutes ces personnes que tu as déjà accompagnées, je suppose que tu as une définition de ce qu'est un job idéal, puisque c'est quand même le sujet du jour. Est-ce que tu pourrais peut-être nous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on peut mettre derrière un job idéal, justement ? Alors, le job idéal, à la fois il existe et à la fois il n'existe pas. Le job idéal, c'est le job dans lequel vous allez, chacun va se retrouver. Toi, tu te retrouves et tu te dis, OK, c'est vraiment ça, c'est du sur-mesure, c'est ce qui me convient, c'est ce qui me colle à la peau. Ça, c'est le job idéal. Maintenant, le job idéal, il n'existe pas tout à fait parce que tous ont fait quelque chose qu'on n'aime pas dans son job. Donc, moi, je déteste l'administratif. Je ne sais pas toi, David, mais moi, ce n'est pas ma tasse de thé. Toi, je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose que tu détestes dans ton job. L'administratif, ce n'est pas trop mon kiff non plus, effectivement. Mais il faut passer par là. Et voilà. Et donc, il n'y a jamais un job qui nous correspond tout à fait où on fait 100% des choses qu'on aime. Ça, c'est la première chose à se dire. C'est comme ça, voilà. Par contre, c'est intéressant de régulièrement faire le point. Parce que si la balance des choses qu'on n'aime pas faire augmente par rapport à celles qu'on aime faire, il y a un moment où on risque d'être en déséquilibre. Et pour ça, c'est vraiment intéressant de régulièrement faire le point de dire, oui, où est-ce que j'en suis dans mon job de mes rêves ? Est-ce que j'y suis ou pas ? Et comment est-ce que je peux réajuster le titre ? Alors, c'est pour ça que je vais vous donner des petites clés de lecture, de vous dire, tiens, voilà, quels devraient être les critères ? Ou sur quels critères est-ce que je peux réfléchir pour voir si ce que je fais me correspond vraiment ou pas ? Yes. Vous êtes prêts ? Écoute, moi, je suis super prêt. Alors, je vérifie juste que tout se passe bien. Apparemment, oui, il y a des votes qui disent qu'on nous entend bien. Donc, c'est parfait. Ok, super. Alors, avant de commencer, je voulais savoir que vous puissiez peut-être préciser, c'est quoi votre job de rêve pour le moment, vous ? On n'a pas une définition. Mais est-ce que vous pourriez réagir et nous dire, tiens, moi, ça, c'est vraiment mon rêve ? Ok, eh bien, indiquez en commentaire quel serait votre job de rêve. Par contre, je viens de remarquer, ça bug toujours de mon côté. En fait, ta webcam est bloquée. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'adapter. On va réessayer une fois, donc, si tu veux bien réactiver ta webcam de Zoom. Et si ça ne fonctionne pas, écoute, on fera une version audio, si ça te convient. Je ferai ça en version audio. Tu feras les gestes à ma place. Oui, voilà, je peux faire ça à la rigueur. Et ce que je vais faire, c'est que je vais simplement afficher la cover de... Ah, ça y est, on te voit. Bon, écoute, on va le laisser comme ça tant que ça fonctionne. Et si ça ne fonctionne plus, voilà, on s'arrangera. Voilà, donc, indiquez en commentaire, justement, quel serait pour vous votre job idéal. Je dis bonjour en même temps à Gilles qui vient de se connecter. J'espère que tu vas bien, Gilles. Gilles qui peut-être reviendra un jour dans un de ses lives. Ça serait bien, oui. Ben oui, tu le connais en plus, c'est vrai, c'est juste. On s'est déjà croisés, oui. C'est très juste. Le monde est petit dans le domaine de l'entrepreneuriat. Enfin, moi, depuis que j'ai démarré, j'appelle ça une aventure humaine. Et clairement, c'est extraordinaire le nombre de rencontres enrichissantes qu'on peut faire. Après, évidemment, tout dépend de l'état d'esprit dans lequel on est aussi. Mais je trouve que l'entrepreneuriat permet et invite, en tous les cas, aux belles rencontres. Je ne sais pas si toi, tu résonnes avec ça. Mais en tout cas, moi, ça me parle énormément. Oui, moi, je trouve que c'est enrichissant et que j'apprends beaucoup. Et là, quand tu dis ça, David, tu précises bien un job de rêve, visiblement tant pour toi que pour moi. C'est un job où on peut s'enrichir par des rencontres. Donc, ça veut dire que pour nous, dans notre idéal de professionnel, c'est important d'avoir de la variété de rencontres et de se nourrir avec des rencontres. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Mais visiblement, on est sur le même point d'après à ce moment-là. Yes, c'est top. Donc, Delphine, salut Delphine. Je suis super content de te voir ici. J'espère que tout va bien de votre côté. Alors, indiquez en commentaire ce que serait pour vous votre job idéal ou en tout cas, qu'est-ce que vous kiffez dans votre activité actuelle ? Parce que je sais qu'il y a pas mal d'entrepreneurs qui nous suivent aujourd'hui. Donc, c'est un sujet qui est un peu différent. D'ailleurs, est-ce que toi, quand tu accompagnes des personnes, ça t'arrive d'accompagner des personnes qui veulent quitter leur job pour créer une entreprise ? Oui, ça m'arrive. Ça peut m'arriver. Il n'y a jamais de projet de départ quand j'accompagne mes clients. Et puis, oui, certains envisagent progressivement. Souvent, comme ils sont salariés, ils envisagent plutôt de fonctionner par un indépendant à titre complémentaire avant de se lancer plus. Et je vais aussi probablement avoir un partenariat avec une couveuse entreprise justement pour accompagner des personnes qui envisagent de devenir entrepreneurs et qui ont envie de vérifier, oui ou non, est-ce que je suis prêt à me lancer dans cette aventure-là ? Donc, oui. C'est génial. On pourra peut-être parler justement de quels sont les points auxquels on doit être attentif si on a envie de quitter son job aujourd'hui et qu'au final, on a envie de créer une entreprise. Alors, écoute, j'ai mis l'image, la couverture du live aujourd'hui puisque nos webcams ne fonctionnent pas spécialement bien. Donc, voilà, ça arrive. Ce sont des choses qui arrivent. Donc, on va continuer de manière vocale. Ce sera beaucoup moins ennuyant en tous les cas de surveiller si tout se passe bien, etc. Super. Alors, on a quelques réponses, Bénédicte. Je te les lis. Donc, il y a Gilles qui nous partage que ce qu'il adorait, c'est un job avec des opportunités d'intrapreneuriat. L'intrapreneuriat, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est le fait d'entreprendre, de gérer un projet comme si c'était son entreprise qu'on lançait. Mais c'est au sein d'une entreprise qu'on le fait. Et donc, ça s'appelle l'intrapreneuriat. Et puis, il y a Delphine qui nous partage qu'elle adore découvrir des parcours inspirants et s'organiser plus librement. Donc, elle met entre parenthèses, même si ça ne veut pas dire moins de boulot, évidemment. Et donc, ça, c'est ce qu'elle aime bien dans l'aspect entrepreneuriat, par exemple. C'est ce qui l'attire. Donc, elle trouve que ça permet de... Donc, par rapport au salariat, le fait de s'organiser plus librement, c'est vrai que le statut d'entrepreneur, il y a moyen d'organiser sa journée entre guillemets comme on le souhaite. Voilà, donc, je ne sais pas si ça t'éclaire, mais en tout cas, il y a deux réponses. Donc, je te laisse, du coup, nous expliquer un petit peu quels sont les conseils que tu donnerais aux personnes qui s'imaginent aujourd'hui ou ont envie de changer de job. Et justement, par rapport à cette période qui n'est pas forcément évidente, puisque au cas où quelqu'un réécoute ce live un peu plus tard, on est encore en confinement pour l'instant par rapport au coronavirus. Mais concrètement, avant que tu nous partages ces conseils, pourquoi, d'après toi, c'est le bon moment de se poser ce type de questions, de se dire, OK, en fait, est-ce que je suis vraiment dans mon job idéal ? Et si pas, qu'est-ce que je pourrais faire pour en changer, être plus heureux au quotidien ? C'est le bon moment parce que soit on n'est plus au boulot et parce qu'on est en chômage économique ou en télétravail, enfin en télétravail, on continue à travailler, mais si on est en chômage économique, on a du temps et c'est intéressant de vraiment se donner du temps, de ne pas se faire happer par les contraintes quotidiennes et de se dire, tiens, je vais faire le point parce que j'ai de la distance, parce que je ne suis pas mangée par mon quotidien du boulot. Et si je fais du télétravail aussi, dans du télétravail, on trouve un peu plus de liberté, des choses comme ça, et peut-être qu'on peut découvrir que c'est important d'avoir de la liberté et donc c'est bien de se poser cette question-là et de se dire, est-ce que je ne peux pas le négocier après ? Ou qu'est-ce que je vais négocier après ? Parce qu'on sait bien que quand cette crise sera terminée, des choses vont changer et donc c'est important de pouvoir les assumer, ces changements-là, et de pouvoir faire des propositions. Oui, c'est ça. Donc, ce n'est pas spécialement quitter son job, c'est peut-être changer des choses dans le job qu'on a actuellement, en fait. Tout à fait. Ça, c'est ce qu'on appelle du job crafting. C'est quelque chose que je fais régulièrement avec des clients. C'est essayer de modeler le travail pour qu'il nous corresponde plus. Et d'une manière générale, je trouve que c'est vraiment important à l'heure actuelle où les choses changent relativement vite, de se repositionner et de rester acteur de son boulot, de ne pas subir tout sauf subir son travail. Donc, restons acteurs. On a souvent plus de possibilités que ce qu'on pense pour changer son boulot. Génial. Écoute, merci déjà pour l'opportunité d'ouvrir son esprit et de se dire qu'en fait, même si on est salarié aujourd'hui, on a la possibilité de changer, de créer son job idéal sans, entre guillemets, avoir à changer de boulot. Il faut d'abord prendre, je suppose, conscience de certaines choses. Enfin voilà, écoute, c'est toi la star aujourd'hui. Donc, je te laisse nous partager les contenus que tu as envie de nous partager. Donc, comment trouver son job idéal par Bénédicte Autier ? Je t'en prie, le micro est complètement à toi. Merci David. Mais n'hésite pas, si tu as des questions ou si tu as un retour sur Facebook, dis-le-moi, interromps-moi. Yes, avec grand plaisir. Je ne vais pas faire ma star. Wow. Je crois que c'est intéressant de se poser différentes questions. Et parmi celles-là, on peut se dire, mais tiens, dans quel environnement est-ce que je souhaite travailler ? Qu'est-ce qui me convient comme environnement ? Par exemple, il y a des années, quand j'étais salariée, j'ai recherché du boulot. Et je me souviens d'avoir attendu plusieurs fois avant des entretiens d'embauche. Et dans un endroit, c'était tout à fait en désordre. Ce n'est pas que c'était sale, mais il y avait des caisses partout. Ce n'était pas rangé. Et j'étais là en train de me tasser sur ma chaise en me disant, ça, je ne saurais pas. Voilà. Moi, j'ai besoin d'un environnement de travail qui soit propre. Je ne dis pas chic ni rien. Ce n'est pas à ce niveau-là que ça se joue. Mais j'ai besoin d'avoir quelque chose de rangé, d'ordonné. Parce que je crois que si c'est rangé, ordonné, la structure va être plus claire. Donc, l'environnement de travail. Quel environnement de travail souhaitez-vous ? Dans quel environnement de travail souhaitez-vous travailler ? Pour certaines personnes, c'est impossible de travailler sans avoir la lumière du jour. Voilà. C'est comme ça. Donc, ça, c'est un de mes premiers critères. Super. Un deuxième critère que je vous suggère, c'est les tâches. Qu'est-ce que vous aimez faire profondément ? Je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, je n'aime pas l'administratif. Voilà. Ce n'est pas mon truc. Et en plus, je ne suis pas très efficace dès qu'il y a des chiffres. Moi, je peux patauger très, très vite. Donc, je sais que c'est le genre de tâche qui ne me convient pas. Jouer avec des tableaux Excel, ben non, je suis mauvaise là-dedans et je n'aime pas. Voilà. Souvent, quand on est mauvais dans quelque chose, on n'aime pas. C'est souvent… Ça va souvent de pair. Et donc, il y a des choses qu'on aime. Par contre, moi, j'adore être en entretien individuel avec des personnes. C'est vraiment ma passion. C'est mon cœur de métier où j'adore animer des groupes. Voilà. Là-dedans, je suis à fond dedans. Donc, interrogeons-nous dans toutes les tâches qu'on fait. Ben, quelles sont celles qu'on aime vraiment faire, qui nous boostent ? Et de se dire de nouveau, s'il y a trop de tâches qu'on n'aime pas faire, il faut vraiment se poser la question. De se dire, peut-être que je dois changer tout à fait de boulot, peut-être que je dois négocier, peut-être que je dois déléguer. Voilà. Mais s'il y en a trop, il faut se poser des questions. Yes. Donc, par rapport à ça, j'aurai une question juste après. Mais peut-être que tu vas y répondre dans les conseils. Mais c'est clairement, c'est comment à un moment donné, je sais que j'ai envie de changer des choses dans mon travail, mais je n'ai pas la capacité, moi, de prendre les décisions parce que j'ai un management au-dessus ou autre, qui fait qu'en fait, ce n'est pas moi qui décide. Est-ce que tu pourras nous partager quelques conseils, justement, pour peut-être comment aller voir, aller rencontrer son manager, pour lui parler de ses éventuels changements, etc. Je pense que ça peut être intéressant pour les personnes qui nous écoutent aujourd'hui. OK. On en parlera peut-être à la fin, alors. Oui, avec grand plaisir, oui. OK. Alors, ce qu'on peut aussi voir, c'est quelles sont les compétences qu'on maîtrise, c'est proche des tâches. Mais je suis compétente, par exemple, pour, comment vais-je dire, j'ai des bonnes compétences d'animation de groupe. Voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose que je peux mettre en avant. Je sais gérer un entretien individuel. Ou je suis bonne, je parle de moi parce que je parle de celle que je connais le mieux, c'est moi. Mais voilà. Donc, dans quoi, quelles sont mes compétences ? Et alors, vous savez, maintenant, on parle beaucoup des soft skills, tout ce qui est relationnel. Par exemple, David, eh bien, il a des grandes compétences relationnelles. Il rentre facilement en contact avec des gens. C'est vrai, hein, David ? Qu'est-ce que tu penses ? Écoute, je prends. C'est un compliment pour moi. Merci. Et on se sent vite à l'aise pour parler avec lui. Donc, voilà, ça, c'est vraiment une soft skills qu'il a développée, sans doute autophile de sa carrière. Alors, c'est intéressant de s'y connecter. Et ça peut vraiment servir, par rapport à la question que tu posais, comment négocier avec son boss, on peut aussi, ça peut être un bon plan d'action de négocier en fonction de ses compétences. En disant, voilà, moi, j'ai ces compétences-là, elles sont reconnues. Et donc, comment les valoriser au mieux ? Comment les utiliser au mieux ? Ça peut être une manière de discuter. Alors, quand vous êtes entrepreneur, une manière de vous connecter avec vos compétences, ça peut être de demander des retours de vos clients. Qu'est-ce qu'ils ont apprécié dans votre service, dans ce que vous produisez, dans ce que vous réalisez. Donc, ça, ça peut être vraiment une bonne manière de... Comment est-ce qu'on vous voit au travail ? Comment vous proches vous voient au travail ? N'hésitez pas à interroger comme ça. Ça peut être des chouettes choses. Yes. Un autre point que vous pouvez envisager, c'est de vous dire, ben tiens, dans quel type de stratégie je me sens bien au boulot ? Il y a des boulots où on travaille plus dans de la collaboration. Ben, ça, ça me convient bien ou ça ne me convient pas. Ou il y a des boulots où c'est plus structuré. Il y a des boulots où on a plus de liberté ou pas de liberté. C'est comme tout à l'heure, je ne sais plus, écrivait l'importance de la liberté. Quand on est entrepreneur, c'est en général une des valeurs qu'on a envie d'avoir. C'est d'être libre, d'organiser son boulot. Donc, quelles sont les stratégies que vous avez besoin pour bien bosser, pour être bien ? De l'autonomie, je l'ai dit. Est-ce que vous avez besoin de voir le résultat de vos actions ? Il y a des personnes qui ont besoin d'avoir un résultat direct. Moi, je ne vois pas nécessairement le résultat chez mes clients parce qu'ils ont des idées, ils vont les développer petit à petit. Mais là, en entretien, je ne vois pas tout de suite un changement. Par contre, si on travaille dans de la production ou des gens qui sont des jardiniers, des entrepreneurs de surface verte, eux, ils vont voir le résultat. Il y a un avant-après. Donc, voilà. Quelles sont les stratégies dans lesquelles je me retrouve bien ? Les modes de fonctionnement qui me conviennent bien pour bosser ? Un autre truc, c'est de se dire quel type de relation dont j'ai besoin ? Est-ce que j'ai besoin de quelque chose d'informel ? Moi, il y a des grosses boîtes dans lesquelles je serais très mal à l'aise de travailler parce que c'est assez formalisé et parfois même le dressing code ne me correspond pas à des choses comme ça. Eh bien, voilà. Donc, de quoi est-ce que j'ai besoin au niveau des relations ? Beaucoup de relations. J'accompagnais récemment un client qui me disait, il était dans un boulot où il était team leader et en fait, il dit, mais moi, ça ne me correspond pas parce que j'aime bien être tout seul. Et vous imaginez un team leader, il n'est jamais tout seul. Et donc, et d'en discuter avec lui, il s'est rendu compte à quel point il était dans un poste qui ne lui convenait mais absolument pas. C'était tout à fait l'opposé de ce type de relation dans lequel il est à l'aise. Il aime bien les relations, une personne à la fois ou tout seul. Enfin, c'est-à-dire bosser seul dans son bureau. Voilà, c'est intéressant de se connecter à ça. Oui, tout à fait. Alors, pardon. J'allais se dire, en fait, c'est là où l'Académie Business Bonheur propose mieux se connaître pour mieux entreprendre. Exactement. Ce que toi, tu fais, c'est mieux se connaître pour être plus épanoui à son travail, en fait. Exactement, voilà. C'est ça, c'est un peu pas tout à fait le même, c'est le même raisonnement mais pas dans le même ordre, on va dire comme ça. Top. Tu avais un autre conseil à nous partager ? Alors, quelles sont les valeurs dans le job dans lequel on est ? Quelles sont les valeurs qui sont importantes pour nous ? On s'y retrouve ou on ne s'y retrouve pas ? Moi, je connaissais quelqu'un comme ça qui bossait. Pour lui, la valeur environnementale, le respect de l'environnement était important. Et petit à petit, la boîte dans laquelle il bosse a changé parce que c'est devenu, elle est cotée en bourse et c'est plutôt le profit qui est mis en avant plutôt que l'environnement. Et donc, il est en train de ne plus tout s'y retrouver. Moi, je vais, il y a quelques mois, j'ai eu une possibilité de partenariat comme ça avec une grosse société et je me suis rendu compte que si je voulais être rentable, eh bien, je ne pouvais pas respecter les personnes que j'allais accompagner parce que j'allais devoir ne pas respecter le rythme de fonctionnement. Et pour moi, la valeur respect de la personne est vraiment fondamentale. Et donc, je me suis dit non, ce n'est pas un partenariat que je prends. C'est trop à l'encontre de mes valeurs. Ça ne va pas être bon pour moi ni pour personne. Je ne veux pas aller là-dedans. Et donc, j'ai sacrifié de la rentabilité pour ce choix-là. Voilà. Mais je ne le regrette pas. C'est ça. En fait, ça rejoint une discussion qu'on a eue dans un café virtuel précédent ou une interview, je ne sais plus exactement. Bref, où on parlait justement des valeurs et de l'éthique. Et en fait, ce qui est venu à l'esprit, ce qui m'est venu à l'esprit quand on parlait de ça, c'est le fait de bien dormir sur ses deux oreilles le soir. Et je pense que c'est ça. Si à partir du moment où tu fais un travail et que quand tu rentres le soir, tu n'arrives plus à endormir parce que tu fais peut-être quelque chose qui ne te convient pas ou qui ne te correspond pas ou qui ne respecte pas tes valeurs, il y a un moment donné où il faut se dire, OK, il faudrait quand même peut-être changer quelque chose. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Et c'est important vraiment de se le dire parce que moi, j'accompagne beaucoup de personnes quand c'est en bilan de compétences qui sont vraiment en grande souffrance au travail. Et de ne pas être en accord avec son boulot, c'est vraiment une des causes de burn-out. Il n'y a pas que le fait d'être submergé de boulot, il y a aussi de ne pas du tout être en accord avec l'institution qui nous paie. Et donc, c'est vraiment… Les valeurs au travail, c'est vraiment quelque chose sur lequel je suis vraiment très, très vigilante quand j'accompagne quelqu'un, d'insister, mais c'est quoi votre valeur à vous ? Et qu'est-ce qui se dit dans la société où vous bossez ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est vraiment fondamental pour moi. Et donc, il faut s'y arrêter. Sinon, on s'use de l'intérieur. On s'use parce qu'on est tendu tout le temps et c'est vraiment une des causes de burn-out. Oui, ça nous ronge de l'intérieur et après, on ne s'épanouit pas. Et alors, il est évident que ce n'est pas une solution facile à un moment donné ou une décision facile à prendre, mais je pense effectivement qu'elle est bénéfique. Et je dirais même qu'elle est bénéfique à la fois pour l'employé et à la fois pour l'employeur. Parce qu'engager quelqu'un ou avoir un employé qui n'est pas épanoui dans son travail, moi, j'en suis convaincu et c'est là-dessus que je travaille plus avec les chefs d'entreprise. Mais c'est clairement, faites un truc que vous kiffez parce que vous resterez motivé sur le plus long terme. Vous serez beaucoup plus productif et efficace également. Oui, oui. Et c'est de la prévention de congés de maladie, de tout. C'est vraiment, il faut arrêter de se dire, je dois travailler parce que je dois travailler. Oui, je dois travailler, je dois gagner ma vie, mais aussi, c'est important que ce boulot soit en accord avec qui je suis. Oui, yes, exact. Là, je te rejoins à 100%, mais c'est pour ça qu'on fait ce live aussi. On a les mêmes, oui, voilà. Je ne le dis pas de la même façon que toi, mais on est vraiment proches là-dedans. C'est ça qui est enrichissant, je trouve, parce que justement, on a chacun nos manières de voir les choses, de dire les choses. Et même si on se rejoint dans l'idée et dans cette envie d'amener l'épanouissement au travail et dans la vie, on le fait et on le dit de manière différente. Et donc, ça va résonner chez certains parce que toi, tu dis la phrase et ça va résonner chez d'autres parce que c'est moi qui dis la phrase. Donc, c'est parfait comme ça. Oui, c'est toute la richesse de la diversité et ça, c'est génial. Top. Alors, des petites choses encore auxquelles on peut être, il faut être, on peut s'interroger à propos desquelles. Est-ce que votre boulot a du sens ? Est-ce que vous avez l'impression de faire quelque chose qui vous fait sens pour vous ? J'ai pour le moment un monsieur que j'accompagne en bilan de compétences qui travaille dans une grosse société. Et il dit, mais moi, il me disait la dernière fois que je l'ai vu, il me dit, moi, j'ai passé une semaine à faire des réunions inutiles. Quasiment toute ma semaine a servi à ça. Et il va changer de boulot, c'est évident parce que c'est plus possible pour lui. Et ça n'a aucun sens pour lui. Il dit, on fait des réunions pour voir quand organiser d'autres réunions. Donc, c'est comme ça qu'il le vit, en tout cas. Et donc, son job n'a plus du tout de sens. Et donc, il va changer pour cette raison-là. Un autre critère, c'est est-ce que le salaire vous correspond ? Est-ce que le salaire correspond à ce que vous recherchez ? Est-ce que le salaire est ça ? Quand on est entrepreneur, c'est intéressant aussi de se poser la question. OK, au départ, mon salaire ne va pas suffire parce qu'on sait bien que quand une entreprise démarre, il faut le temps. Mais de se dire, je suis prêt à tenir le coup combien de temps ? De poser des calculs. Quelle est la marge de manœuvre et pendant combien de temps ? Et ça, je trouve que c'est vraiment fondamental aussi. Parce que c'est une des raisons pour lesquelles on bosse. C'est aussi, il faut faire brûler la marmite. Oui, tout à fait. Très concrètement. Alors aussi, est-ce que la reconnaissance, l'épanouissement, qu'est-ce qui vous donne de l'énergie ? C'est ce qu'on disait un tout petit peu tout à l'heure. Qu'est-ce qui va vous donner ce qu'on appelle le flow ? Vous voyez, c'est ce moment où on n'a plus l'impression que le temps existe. On a l'impression que les heures sont devenues des minutes. On est passionné. On ne sait, on n'entend plus ce qui se passe autour de nous bien. Qu'est-ce qui, dans votre job, vous donne ce sentiment de flow, d'être dans un univers où il n'y a plus que ce que vous faites qui compte ? Est-ce que ça se passe de temps en temps ? Est-ce que ça ne se passe jamais ? Qu'est-ce qui vous fait kiffer ? Et c'est vraiment intéressant. Yes. J'adore cette phrase, qu'est-ce qui vous fait kiffer ? Oui, je l'ai répétée parce que je sais que je l'ai déjà entendue dans ta bouche. Moi, je ne le dis pas, mais je sais bien que toi, tu le dis. Top. Et alors, tout ça pour conclure, est-ce que votre job, il est cohérent ? Est-ce qu'il est cohérent avec toutes ces questions-là ? Est-ce qu'il est cohérent dans vos stratégies, dans vos manières de travailler ? Est-ce qu'il vous rejoint ? Est-ce qu'il est cohérent avec qui vous êtes ? Et une fois que vous avez fait un peu tout ce tour-là, vous avez, à mon avis, pas mal de clés pour vous dire, je reste dans mon boulot, je ne reste pas dans mon boulot. Et qu'est-ce que je vais changer ? Si je reste dans mon boulot, qu'est-ce qui est intéressant de changer ? Ou bien, waouh, j'ai vraiment le boulot de rêve et donc je continue comme je le fais. Donc, pour moi, vous avez là pas mal de critères de décision avec tout ça. Top. Écoute, merci beaucoup. J'ai fait une liste pendant que tu parlais, effectivement, pour voir si je n'ai rien oublié. Mais donc, si on doit résumer tous ces points que tu viens de nous citer, en fait, c'est vraiment apprendre à se connaître pour trouver un travail ou adapter son travail. Donc ça, ça dépend un peu si on veut changer de carrière ou si on veut garder son job actuel, mais le rendre plus agréable. Et ça, c'est ce que tu appelles le job crafting. Et donc, ce n'est pas la même mentalité, mais c'est la même finalité, c'est être épanoui au travail. Super. Donc, moi, ce que j'ai noté, et si tu veux me compléter, sens-toi libre de le faire, c'est premièrement, quelles sont les compétences et les zones de talent que j'ai et de se poser la question, est-ce que ces compétences et ces talents sont mis à contribution dans son travail ? Parce qu'en fait, il y a des personnes qui sont extrêmement talentueuses dans un domaine, mais on va les mettre en fait à une place dans l'entreprise où elles utilisent très, 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 très peu leurs compétences et leurs talents. Je ne sais pas si ça, ça t'est déjà arrivé d'avoir des profils comme ceux-là. Oui, oui, tout à fait. Ça m'est déjà arrivé. Oui, de voir des personnes qui sont, j'appelle ça des emplois à rebousse-poil, quoi, qui ne correspondent pas du tout à la personne. J'ai souvenir d'une dame, d'une de mes clientes qui était vendeuse et elle détestait le contact client. Elle a été vendeuse 16 ans. C'est terrible. C'est fou. 16 ans. En fait, ce qui se passe parfois, et c'est ça en fait qui se passe, c'est que, bon déjà, si toi qui nous écoutes aujourd'hui, tu prends conscience de ce que tu as réellement envie, forcément, tu vas pouvoir en parler. Je pense qu'il y a des personnes aussi qui ne prennent pas le temps d'apprendre à se connaître et que du coup, ils subissent leur travail. Enfin, moi, je trouve que le mot subir est fort, mais en même temps, c'est une réalité. Cette dame dont tu parles, qui a été vendeuse pendant des années, alors qu'elle détestait le contact client et que ça ne lui correspondait pas du tout, elle subissait son travail. C'est terrible de dire ça, mais c'est une réalité. Et ce qui arrive aussi parfois, c'est que parfois, on postule pour un job et en fait, on a un profil. Et donc, au fil des années, on nous propose peut-être une promotion qui va nous changer carrément de métiers. Je prends notamment, par exemple, le développement web. Généralement, dans les entreprises de développement web, on commence développeur. Et après, si on a une promotion et qu'on fait bien son travail, on nous propose d'être gestionnaire de projet. Mais entre être développeur et être gestionnaire de projet, c'est deux métiers complètement différents. On n'a pas besoin des mêmes compétences. On n'a pas besoin, enfin voilà, et passer du, on va dire, des mains dans le cambouis à du management, ça demande une transition. Alors, certaines entreprises proposent de l'accompagnement, des formations, etc. vers ce nouveau métier, mais ce n'est pas toujours le cas. Oui, tout à fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai déjà rencontré aussi. Et ça me fait penser à, je ne sais pas si vous connaissez Julia De Funès, qui est une philosophe d'entreprise, qui a vraiment une réflexion sur le monde du travail et qui dit qu'il faut arrêter ces promotions où pour monter en grade, on devient team leader, on devient un gestionnaire d'équipe. Parce qu'effectivement, ce n'est pas la même compétence. Et donc, elle dit qu'il faut arrêter de créer des promotions comme ça en gérant et plutôt proposer des promotions autres que ce type de gestion d'équipe. Et elle dit que de plus en plus, dans le monde du travail, on voit des cadres intermédiaires et donc que le processus décisionnel est fractionné en plein d'étapes parce qu'on a un N plus 1, N plus 2, N plus 3, N plus 4. Enfin, j'exagère, mais parfois, c'est le cas. Et donc, parce qu'on a voulu placer des gens et les mettre en promotion comme ça. Et donc, elle dit qu'il faut absolument lutter comme ça. Et je suis tout à fait d'accord avec elle. Je trouve que c'est vraiment intéressant de se dire, arrêtons ce genre de choses. Oui, c'est une réalité en tous les cas dans les boîtes avec quand même un certain nombre de salariés. C'est une réalité. Même si le management aujourd'hui a tendance à se diriger vers de l'horizontale, il y a quand même encore beaucoup, beaucoup de structures qui sont pyramidales, si on peut dire ça comme ça, dans le management et dans la structure. Donc, quelles sont les compétences et les zones de talent que vous avez aujourd'hui et ces compétences et ces talents sont-elles mis à contribution dans votre job ? Deuxième point, quelles sont vos valeurs et est-ce que votre travail respecte ces valeurs ? C'est ce que tu as partagé tout à l'heure, extrêmement important. Est-ce que votre boulot fait sens pour vous ? Ça aussi, ça me semblait effectivement, ça paraît tout bête comme question, mais le pouvoir des questions est extrêmement fort. Tu as aussi parlé du salaire. Est-ce que le salaire est à la hauteur de ce que l'on souhaite ? Et ensuite, qu'est-ce qui nous donne l'énergie dans ce travail ? Qu'est-ce qui vous donne cette énergie ? Qu'est-ce qui vous fait kiffer au quotidien dans votre travail ? Et là, c'est pour se diriger vers cet état de flot dont tu nous as parlé. Voilà, est-ce que j'ai oublié un point peut-être pour le résumer ? Non, pas du tout. C'est un très, très bon résumé. Merci, David. C'est génial. Avec plaisir. Merci à toi. Tout vient de toi. Moi, j'ai juste fait que prendre des notes et écouter attentivement. C'est toujours passionnant, en tous les cas, de découvrir des métiers qui ne sont pas le mien parce que ça me permet d'enrichir ma propre vision des choses et d'amener aussi parfois des exemples qui sont hors entrepreneuriat dans les accompagnements d'entrepreneurs que je propose. Tout à l'heure, on parlait de comment se diriger vers son management en disant, moi, ça, ça ne me plaît pas dans mon job, j'ai envie de le changer. Alors, tout à l'heure, tu partageais qu'une des pistes, c'était de mettre en avant ses compétences et ses talents et de dire, tiens, manager, regarde, mais tu vois, moi, je suis qualifié, je suis compétent en ça et tu me demandes de faire ça. Mais est-ce qu'il y aurait d'autres pistes que l'on pourrait creuser ou que les auditeurs pourraient creuser pour justement se diriger vers son management avec cette envie de changer quelque chose dans son travail ? Oui, moi, je crois que c'est toujours intéressant, en tout cas, d'arriver à négocier en apportant des pistes de solutions. Non pas sur un mode, je me plains, mais sur un mode, j'essaie de trouver des solutions. Non pas en ayant l'air de prendre la place du management, mais en suggérant et en suggérant d'une manière positive, donc de dire, tiens, moi, je sens que je sature un petit peu ou bien je suis en train d'être confrontée à mes limites dans ce type de boulot, là, je n'arrive plus à évoluer et peut-être que si je pouvais prétendre à tel type de boulot avec telle orientation, eh bien, ça me conviendrait mieux, je serais plus efficace parce que mes compétences sont comme ça ou ça donne plus de sens ou d'argumenter. Donc, c'est toujours, je crois, intéressant d'argumenter, mais en positif avec solution. Oui, c'est ça. Pas arriver en disant, putain, ce job, il me fait chier, j'en ai marre, mais plutôt de dire, voilà, j'ai remarqué que je suis de moins en moins épanoui dans ce poste et ce travail qui m'est confié. Je me sentirais beaucoup plus serein ou beaucoup plus en... Enfin, voilà, il faut trouver les mots, mais en tout cas, beaucoup plus à l'aise si je pouvais, comment dire, faire telle ou telle chose dans l'entreprise. Et puis, voilà, après, évidemment, c'est le management qui, entre guillemets, a le dernier mot. Encore que, un des mots que vous pourriez avoir, c'est dire, bye, je pars, quoi. Mais ça, je pense que ça doit être en dernier recours parce qu'effectivement, je ne sais pas si tu as peut-être une expérience à nous partager par rapport à ça, mais je suppose qu'il y a des management qui ferment les yeux et qui ne veulent rien entendre. Oui, c'est clair qu'il y a des management qui ne veulent rien entendre ou qui ne sont pas dans la possibilité de faire évoluer des choses. On ne sait jamais. On n'a jamais une vue globale. Il n'y a que le manager qui l'a. Mais oui, effectivement, et c'est compliqué parce que les choses, elles changent tant au niveau des entreprises que des personnes. Et donc, nous évoluons nous-mêmes. Et donc, voilà. Mais oui, moi, je pense à un monsieur comme ça. Ce monsieur qui était team leader, il avait négocié avec son job, il avait fait un premier burn-out, négocié avec son boss un retour, mais moyennant des changements et tout ça, qui n'ont jamais été mis en pratique parce que ça n'a pas été réalisable. Et il a refait un deuxième burn-out. Et là, après, il a négocié pour partir parce qu'il a dit, je me rends bien compte qu'ils ne changeront jamais. Et donc, voilà, il vaut mieux que je m'en aille. Et ça, ça demande du courage, effectivement. Et donc, parfois, il ne faut pas hésiter à se faire entourer pour prendre ces décisions-là, ne pas les prendre tout seuls. On discute avec l'entourage, mais aussi on discute avec des personnes neutres qui ont un regard neutre, qui aident à réfléchir. parce que ça demande beaucoup de courage et c'est des gros investissements. C'est souvent, on y perd un peu financièrement au point de départ, c'est rare. Et donc, il faut se dire, OK, j'accepte de passer par là pour autre chose. Mais avec quelqu'un d'extérieur, on peut mieux calculer les risques, je crois, et mieux en prendre conscience. Yes. Écoute, il y a déjà pas mal de contenu partagé aujourd'hui. Alors, les personnes qui veulent en savoir plus sur ce que tu fais, je vous mettrai le lien dans la description. Donc, Bénédicte Autier s'occupe de la manufacture des compétences. Et donc, c'est vraiment de l'accompagnement au changement de carrière. Est-ce qu'on peut résumer ça comme ça ? À la gestion de carrière. Parce que parfois, les personnes ne veulent pas changer, en fait. Au terme d'un bilan de compétences, on peut parfois dire, en fait, je suis bien où je suis. C'est vrai, c'est vrai aussi. Soyons optimistes, c'est tout à fait ça. Je vous mettrai aussi en lien dans les commentaires le lien vers le groupe Facebook privé du business à l'épanouissement, dans lequel vous pouvez retrouver toute une série de lives informels comme celui-ci. Et notamment, un que j'ai réalisé avec... Oh, ça y est, j'ai un trou. Benjamin, qui vous partage justement aussi des pistes pour changer de carrière. Donc, lui a en fait quitté son job au fur et à mesure du temps pour créer son entreprise. Donc, c'est une autre vision de justement cette gestion de carrière. Et donc, je vous invite à aller découvrir ça. Ça se passe dans le groupe privé. Il suffit de cliquer, répondre à trois simples questions. et vous faites partie du groupe dans lequel je partage énormément de valeurs. Super. Alors, je vais peut-être remettre juste la webcam en espérant que ça fonctionne pour la fin. Si pas, écoute, ça va grave. Ce serait cool qu'on puisse ne fût que... Ça serait quand même bien. Je te propose de réactiver ta webcam et je vais réactiver la mienne. On verra si ça fonctionne. Est-ce que tu sais... Il me dit... Voilà, démarrer ma vidéo. Voilà. Bon, ça fonctionne toujours pas. C'est moi. Ah non, moi, je te vois. Moi, je te vois pas, mais c'est pas grave. Donc, les gens ne te verront pas non plus. Écoute, en tous les cas, merci d'avoir partagé tout cela. Donc, rapidement, sachez que vendredi... Donc, les cafés virtuels, c'est tous les lundis, mercredis, vendredis pendant le confinement. Ça se passe à 13 heures. Et parfois, je suis seule. Parfois, j'ai des invités. En tous les cas, vous êtes les bienvenus pour échanger. Je vérifie s'il y a des questions éventuelles. Comme ça, on va vérifier. Alors, j'ai Gilles qui disait tout à l'heure, par rapport à ce que tu expliquais, que échanger les tableurs Excel pour de l'accompagnement individuel et de l'animation de groupe, ça, c'est le pied. Par rapport à ce que tu faisais avant. Effectivement, moi, ça me ferait plus kiffer d'accompagner les personnes que de remplir des tableurs Excel. Après, il y a des gens qui adorent remplir des tableurs Excel. Donc, voilà. Exactement. C'est chacun son truc. Super. Écoute, il n'y a pas d'autres questions. Il y avait les quelques partages de tout à l'heure. Génial. Donc, je vais simplement... Tu vois, moi, je suis à la fois à la régie et à la fois... Ah, ben voilà, tu vois, du coup, on ne voit plus rien du tout. C'est super. Au four et au moulin. On ne nous voit pas. Il fait tout noir. Tu vois, il va faire tout noir, comme dans le film, là. Oh, le pauvre ! C'est pas grave. Normalement, ils nous entendent, donc c'est bon. Mais ils devraient nous voir dans quelques minutes. C'est Apollinaire qui disait qu'il faut rallumer les étoiles, c'est ça, hein ? Ah, c'est joli, ça, oui. Tout à fait. C'est bon, il faut rallumer les étoiles. J'aime bien. Donc voilà, ce que je voulais, en tout cas, faire aujourd'hui, c'était permettre à certaines personnes de te découvrir, de découvrir ton travail qui n'est pas forcément bien connu. Et enfin, ça dépend. Si on est baigné dedans, oui. Mais sinon, je pense que c'est un métier qui mérite aussi d'être encore plus connu. Parce que tu vois, par exemple, le job crafting, je ne connaissais pas du tout avant de te connaître. Donc voilà. Pourtant, je m'étais déjà intéressé aux thématiques de bilan de compétences. Mais job crafting, j'en avais jamais entendu, par exemple. C'est régulier. Mais donc, si tu veux, une fois, on peut faire une petite séance sur le job crafting. Ah bah écoute, pourquoi pas ? Une anecdote, oui. On pourrait faire ça. On pourrait faire ça. Si ça te tente. Bah écoute, moi, en tout cas, j'adore. Donc vous, indiquez-nous en commentaire, indique-moi en commentaire si ça t'a plu. Il y a un sondage qui vient d'apparaître. Donc tu peux simplement cliquer sur oui au top, ça m'a plu, merci beaucoup. Ou bien j'aurais préféré en apprendre plus, un peu plus sur tel point ou tel point. Et comme ça, tu vois, on a peut-être aussi des questions et des pistes d'amélioration par rapport à ce qu'on propose. Voilà. Mais écoute, je te propose de clôturer là. Si tu avais un dernier mot à partager aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui, ce serait quoi ? Qu'est-ce que tu as envie de partager aux personnes qui nous entendent aujourd'hui ? Ben, gérer sa carrière, ça demande du courage, mais c'est vraiment pour se dire que c'est pour mieux être et on passe tellement de temps au travail que ça vaut la peine d'avoir ce courage-là et de se donner les moyens de se faire accompagner, de prendre du temps, pas le faire n'importe comment. Yes. Et notamment se faire accompagner par des personnes comme toi. Super. Ben écoute, je te remercie en tous les cas. On l'a fait. Merci, David. Merci tout plein. Oui, malgré tout, aucun problème technique ne peut nous vaincre grâce à David. Grâce à toi aussi, puisque tu t'es adapté. Je cite souvent Charles Darwin pour l'instant, mais je trouve que c'est tellement vrai, cette notion de ce ne sont pas les plus forts, ce ne sont pas les plus intelligents, ce ne sont pas les plus riches qui survivent, entre guillemets, même si là, on ne parle pas spécialement de survie, dans le cadre d'un problème technique. Mais ce sont ceux qui s'adaptent. Alors voilà, on s'adaptait. Ça a été plus un audio qu'une conférence vidéo, mais c'était, je pense, tout aussi enrichissant. C'est le contenu qui compte au final. Oui, voilà. Et à la fois s'adapter et garder de l'optimisme. Yes, ça me plaît. Super. Je fais ma clôture habituelle et comme ça, on se dirige vers la fin. Merci en tous les cas d'avoir été présent aujourd'hui, Bénédicte. Merci à toi qui nous écoutes depuis chez toi. Restez chez vous pour l'instant, extrêmement important. Je sais, ce n'est pas forcément évident, mais c'est extrêmement important pour la santé publique. C'est notre devoir de citoyen. Et je pense que c'est aujourd'hui qu'il faut montrer l'exemple plus que jamais. Rappelle-toi que tout est possible à partir du moment où tu l'as décidé et à partir du moment où tu mets des actions en place, impact positif et bienveillance. C'était David de l'académie businessbonheur.com avec une invitée exceptionnelle, Bénédicte Autier de la Manufacture des Compétences. Merci à toi, Bénédicte. Merci et prenez soin de vous. Salut, salut. Salut.